Donc le projet s'appelle Alfred, je vais faire Alfred X Bastille UI Bam, merci beaucoup pour les plieurs bien sûr et les bananes à néons On refait Sulico, non Sulico ça va bientôt reprendre je pense, on a encore 2-3 trucs à faire On va se faire une petite cover page Ok on y va, boum, alors je vous explique un peu Déjà je vais vous faire ça pour vos yeux, ça fait du bien On va se faire une petite cover, alors le petit perso c'est ça Le petit perso qui a été dessiné, il est beau On va se faire une petite cover page, il n'y a pas de couleur, non il n'y a pas de couleur On va improviser un truc Ok, et on va faire le little to do Little Little to do Hop, il est où, il a une petite to do Alfred camera, il ne ressemble pas Tu ne montres pas du tout de code Non je ne fais pas de code ici, on fait du design d'interface On peut faire du code parfois, mais si tu veux c'est à notre échelle Alors ce qu'on doit faire dans le lot Merci Artichochot, merci grâce à toi je vais pouvoir sortir de prison Encore quelques abonnements pour finir ma sortie de prison Car j'ai été banni par TikTok bien sûr Allez on y retourne Du coup, on va travailler sur le refactoring de l'UI de l'appli en général On va travailler dans un premier temps sur le redesign de toutes les idées Alors line items, ce n'est pas très clair On va mettre cellules Cellules ou cells si c'est en anglais Toutes les cellules de l'appli, on va les homogéniser Et on va refondre le système de navigation Ah, j'ai oublié mon copier-coller apparemment Let's go, ça ne marche pas le pomme C Si On va revoir la navigation Toute la navigation de l'appli qui aujourd'hui n'est pas forcément optimisée On va faire ça dans un premier temps dans un lot numéro 1 Pour Alfred Donc je vous donne un peu de loin à quoi ça ressemble Ça c'est à quoi ça ressemble les items partout dans l'appli Donc vous avez compris qu'il y a du travail d'accord Vous avez compris qu'il y a du travail d'homogénéisation Et un peu de sauce tomate en conserve bien sûr On va essayer de rendre ça agréable à l'utilisation bien sûr La navigation aujourd'hui On a plein de barres de nav Voilà Qui sont bleues comme ça Un petit peu comme les anciennes applis Android Donc c'est une application vraiment de base Comme ça avec des gros boutons et tout Et ça c'était une idée de refactoring Qui avait été fait Encore une fois par le client je pense Avec juste un screenshot d'ailleurs Voilà Avec une genre de tabar Mais bon Pareil ça Bif bof Ça c'est le home screen actuel Et ça c'est l'onboarding qui ressemble à ça Donc vous voyez c'est une app On va dire qui est dans son jus Son jus étant Un jus Que je nommerai Attends je vais juste choper ça Je vais l'appeler main Merci beaucoup Let's go Merci beaucoup Etherk pour ton abonnement Premier abonnement Il y a plein de nouveaux Merci beaucoup pour le soutien C'est trop gentil C'est trop gentil Grâce à toi Je vais peut-être sortir de prison Laissez moi sortir SVP Donc c'est dans son jus De Android natif quoi Si vous voyez ce que je veux dire Clover Et du coup il veut Voilà quelqu'un Lui il a fait son truc fonctionnel Ça marche Il a trouvé ses clients Qui utilisent ça Et il veut que quelqu'un Lui fasse une petite Refactoring UI De tout ça Donc voilà On fait le petit truc Set a thumbnail On a setup le projet J'ai ma petite to do ici Et on va commencer par les cellules ensemble On va essayer de cleaner tout ça Le jus de Mintos bien sûr Alors ça c'est mon fichier de travail Donc comme vous le voyez Il n'y a pas beaucoup de pages de l'appli Mais j'ai accès à tout J'ai accès à tout le tintouin Comme on est en jargon Si je veux voir un peu D'où viennent les cellules Et tout Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure C'est un bordel de fou quoi Mais ça ressemble à ça quoi En gros ça va être une appli Qui va permettre de faire l'inventaire De gérer ses stocks De recommander des produits Donc voilà Ça ressemble à ça aujourd'hui En gros vous voyez ce genre d'appli Et donc moi je vais travailler très unitairement Sur les cellules dans un premier temps Sur la navigation dans un second temps Pour essayer d'améliorer Un petit peu tout ça Et ensuite il y a un dashboard pour le site web Voilà Et après voilà Bon ça c'est le fichier du client Qui s'est organisé Comme il pouvait Mais voilà Et ceux qui demandent Est-ce que l'appli existe En vrai je pense que ouais En vrai je pense 100% Que l'appli existe Dans le sens où Je pense qu'elle existe Sur les stores Tu travailles uniquement Sur la version mobile Ouais Dans Dans ce Dans ce lot Dans ce lot là Oh non je déverrouille mon téléphone Je suis sur TikTok Ça me rappelle que je suis ban Ça ça prend trop de temps là La violation du contenu là Oh là là je suis deg On dirait un truck Pour les magasins style orange Bah en fait c'est un outil Pour gérer ses stocks Alors bougez pas Je disais quoi moi Ouais je pense que sur l'Apple Store Ou en tout cas sur Android Elle existe Elle est déjà sortie je pense Mais dans tous les cas Ça ne sert à rien de la tester Parce qu'il faut des C'est des outils pour les pros Vous voyez donc Au final Au final c'est pas intéressant Alors Alfred Ça s'appelle Regrougrou Voyons voir Alfred ça dit quoi Non Ah si Regardez Hop Je vais vous montrer la cam Malgré le fait que Ouais je suis en prison Je me suis fait bannir de TikTok Grougrou Donc Aidez moi à sortir de prison Bien sûr avec vos subs Bon désolé Avec les barreaux C'est pas très pratique Mais elle existe Regardez Voilà Donc Bon le design Est ce qu'il est Vous vous rendez bien compte Que c'est pas fait par un designer Donc c'est pour ça qu'on est là Gérer facilement vos stocks Avec des fiches produits détaillées Éditer simplement les quantités Ouais je travaille en freelance Pour Grougou Scanner vos codes barres Réception des marchandises Réaliser les inventaires Etc Etc Vous voyez le type d'application Que c'est Il y a 6 notes 4,7 Bon est-ce que voilà Est-ce que voilà Il y a Martin et JP Alors on a 3 sur 3 sur 5 ici Bon voilà C'est du B2B quoi Donc je vais la télécharger On sait jamais Mais je pense qu'il faut avoir du coup Des comptes pro pour l'utiliser Et nous on va faire des travaux Des travaux Très unitaires Très unitaires Sur certains aspects Pour améliorer Lui design J'ai vu pire Que de la bidouille Sans designer Mais hâte de voir Le globe On va essayer Défaire globe On va essayer Sachant que On va pas non plus Toucher à tout Parce qu'on est sur Un petit devis Voilà mais Donc là Il y a effectivement Un onboarding Avec un accompagnement Qui demande Si on a un compte Ou pas Et donc Toute la création De compte Se fait en chatbot Mais ce sera pas Pour aujourd'hui Mais c'est plutôt correct Il faut juste Mettre un petit Un petit polish Dessus quoi Mais c'est pour Du B2B Ok Attendez Salut Bastille Tu as les choix Des couleurs Ouais je pense Que je peux toucher Un peu aux couleurs Après J'avoue Moi je suis assez fan De ce bleu électrique Je sais pas pourquoi Je trouve Qu'il met bien En avant le perso Qu'il met bien En avant les call to action Nécessairement Moi je le mettrai pas Dans la navigation bar Je vous le dis tout de suite De mon point de vue perso Mais je trouve C'est une belle couleur D'emphase Et je vais aussi Vous dire Que je crois Que j'aime bien Ces couleurs là Je vais quand même Les référencer Erreur Et Positive Alors je vais renommer Je vais la renommer Négative Peut-être la positive Elle demanderait Un petit peu plus De contraste Mais en vrai Je crois que j'aime bien Beaucoup de pages A bosser au final Non Pour l'instant Lot 1 Refaire les cellules Refaire la navigation globale Donc navbar Tapbar Parce que voilà C'est souvent des applis Qui ont pas les bonnes Les bonnes orgates Tout ça C'est quoi le logo De l'app L'entreprise Bah c'est ça Alors petit logo d'app C'est ça Alors après Il y a plein d'illustrations Aujourd'hui Ils ont mis ça Comme logo app Ce qui est pas forcément Très clair Mais Il y a un illustrateur Qui a bossé dessus Apparemment ça a été Très 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 apprécié Bonjour C'est bar Plutôt team navbar Dark pour contraster Ou clair Navbar De la même couleur Que le fond Pour pas contraster Justement Là vous avez le flow Complet de l'app Si vous voulez On se log Et on arrive sur la home La home Elle est où la home La home Donc là la home Elle ressemble à ça Avec des gros boutons Et un burger menu Et c'est ça que moi Je vais exploser J'ai dit Pas de burger menu Une table barre Voilà Ça ça va être Un des postes Que je vais faire aussi Vous êtes d'accord Burger menu A l'ancienne Quand on a que si peu D'entrées On peut faire une table barre Tout ça tout ça Voilà Boum En parlant de ça Généralement Tu fais un design Light or dark Bah Thomas Ça dépend en vrai Si t'es sur une cible D'utilisateur Qui va l'utiliser Dans des contextes sombres Je vais plutôt Préconiser De démarrer Par un dark mode Mais si c'est l'inverse Et que les gens L'utilisent plutôt la journée Je vais dire De préconiser du light Et dans l'idéal Si t'as le budget De faire les deux On a pas encore démarré C'est barré Je vais me faire Une petite pause Les amis Petite pause café Pour moi Merci Tama Et Ré Ya Bonjour Bonjour à toi Merci pour le cinquième mois Allez on y va Je sors de prison bien sûr Même logique pour le burger menu Pour une app web Ouais Je suis assez d'accord aussi Ça change pas trop J'aime pas trop les burgers Sur le web non plus Petite pause pipi Café clope Pause tiktok Oh non Ça me rappelle Que je suis banni Sur tiktok Voilà Ça se trouve Je suis débanni Faut toujours vérifier Mais Putain Oh je vais faire La rondelle quand même Bah J'arrive pas Vas-y c'est là Petite roulette bien sûr Ah quoi j'ai raté Vous avez vu Il y a des grains de couleur Dedans pour que les IA Puissent pas le faire Que j'ai été ban Parce que j'ai fait un tiktok D'ailleurs que vous pouvez retrouver Sur ma chaîne youtube Bastivi Vous invite à aller regarder Sur Bastivi J'ai été ban A cause de ce short C'est le plugin Sigma Qui m'a le plus impressionné Cette année Regardez Il suffit de lancer le plugin De Voilà Parce que j'utilisais Un plugin Sigma Et le titre du tiktok C'était comment voler un site Voilà Mais je suis banni Voilà J'ai fait ban Il y a quelques Quelques minutes Une heure je dirais Pas encore ban de youtube Quelle chance Imagine ma chaîne youtube Elle se fait ban celle là Je suis abattu C'est le titre alors Bah oui bah merci Je le sais OMG Mais j'aimerais bien Que ça revienne quoi J'ai demandé le contact A hard disk C'est parce que j'ai volé Le site d'appel Bref Petit sondage Rapidement Sous forme de message Dans le chat Est-ce que vous préférez Un écran d'attente Basé sur Des clips Un best of des clips Le zapping des clips Ou est-ce que vous préférez Un écran d'attente Basé Sur des émojis Qui pleuvent Donc zapping Zapping Ou Neige Zapping Ou neige Vous préférez zapping Ou vous préférez la neige Dites-le dans le chat Un écran noir Clip Zapping 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 Ok ça part en zapping Les amis Je vais me chercher Un cafios Je vais me remplir Mon verdios Je vais checker un peu Sur tiktok Si je suis banni Je vais juste vérifier Rapidement Et on y va On va partir un peu Sur le redesign De tout ça Merci bien sûr De patienter Et à tout de suite A toutes Cette vidéo a été tournée Un mois avant Que Dylan Field Annonce le rachat De Figma Par Adobe Je voulais juste vous le dire Je voulais juste vous le dire Bonne vidéo Ambiga D'accord Ah non ça marche Alors on s'est dit Qu'est-ce qu'on va mettre Avec Théo Théo Clémane Bien sûr On va peut-être faire Le Mont Ventoux Peut-être Le sanglier Des stats Des stats Le sanglier Ok Ok on y va On s'est dit Petite news Une petite news Un petit peu Voilà Peut-être un petit peu Pour rebond Hein Petite news Un petit peu plus Bon On est là On va faire le jeu Le Picasse Le Picasse bien sûr Le Picasse Le jeu Le risque tout Le sanglier Merci beaucoup Alors Quand je vous disais Qu'il manquait quelques sons Quelques assets J'ai l'impression De clignoter sans musique Comment ça va J'ai une étoile Sur Mario Bizarre le bug Pourtant j'avais remis Le truc tout à l'heure Bizarre le bug Oh putain les gars J'ai fait une blague J'ai fait une blague de fou C'est quoi le plugin Je suis venu un peu tard Alors je vais vous le tweeter Tout sera dans mon tweet Aujourd'hui C'est HTML to design Et d'ailleurs Je vais le tweeter J'essaie de faire les croûts Mais j'arrive pas Ouais Non bah j'arrive pas C'est un échec Fais pas la voix STP Ok Donc Horty qui me dit Est-ce que tu vas à la TwitchCon Bah si apparemment tu y vas Moi je dis bah ouais 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 carrément J'y vais Et je me dis juste Bah bizarre en vrai Mais bon Sympa C'est sympa Pour prendre des nouvelles et tout Et Entre ce message là Et le suivant Il s'est Marge Le bouton était un peu petit Marge Oui c'est bien mieux Marge Mais qui m'a mis en sanglier OMG OMG Laissez moi tranquille Vous m'avez pris pour Mintos Je me fais victime L'enchaînement La double transpo Félicitations pour les Dazah Merci Stop J'arrive pas à le faire Oh pinaise Le contenu est qualitatif Ouais Je vous envoie en raid Chez Bass TV Sur ma musique préférée Qui s'appelle Moi le soir Quand on joue au football Je vous mets ma petite musique préférée On se quitte sur ça Ciao ciao Bonjour à tous Bonjour à toutes Bienvenue Bienvenue du coup Sur ce premier stream Dans les studios Ok Bon je te laisserai Clipper ou rembobiner Merci beaucoup O'Clock Oh O'Clock O'Clock Qui vient découvrir O'Clock Incroyable Fin d'exclamation O'Clock Qui venait juste d'être fait Par Nat Game Bien sûr Let's go Alors O'Clock Alors O'Clock Qu'est-ce que c'est Monsieur O'Clock Merci beaucoup Pour le sub Ah non c'est un gift En plus Oh quel Quel Comment dire Quel altruisme De O'Clock Incroyable Ah merci beaucoup Qui est-ce qui a reçu Le sub gift Et bah c'est Hobo Démo Optionnel Prend 2N Let's go Optionnel ou en option Optionnel ou en option Salut Pen Merci SylviusTV Ah 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 Merci pour les 59 Belles personnes De I Am Scene Red Merci beaucoup Pour le Red Vous faites clignoter 59 fois La banane Et vous passez mon stream En 42 FPS Merci beaucoup Tu peux retirer Tenter de retirer La source en 30 Est-elle essentielle Vas-y on tente On tente On va tenter Regardez Je retire la source Je retire la source En 30 FPS Go 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 Je suis deep Fun Intelligence Go 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 Comment ça biga C'est quoi le truc Je viens d'arriver Bah Mathis Bah Mathis C'est très simple J'arrive sur le stream Chaque Et Oh là Oh là Oh là Bon Quoi ? Groui groui Quoi ? Je suis devenu un sanglier Je suis devenu un sanglier Ce n'est pas prévu C'était pas prévu Ce n'était pas prévu Je n'ai pas prévu Oh 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 Bonjour à toutes et tous bien sûr, je suis chez Ponce aujourd'hui, je suis chez Ponce, t'es un folle guy, je suis chez Ponce aujourd'hui, il m'a prêté son setup parce qu'il devait ranger vite fait son néon je crois, un truc comme ça, il fait gaffe, il m'a dit qu'il avait un peu de rangement à faire, il m'a dit qu'il pouvait prendre sa carte en attendant, est-ce que tes tutos sur Figma sont tous sur ta chaîne YouTube ? Oui mais en vrai il n'y a pas beaucoup de tutos tu vois, il galère avec sa fleur. Re, 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 ça dit quoi ici ? Moi en prison on a eu le droit à une clémentine, c'est mieux que rien. Et en prison il n'y avait plus de café donc j'ai juste un tout petit fond de café. Re, des barres, des barres de prison bien sûr. Mieux qu'à Noël ouais, je ne sais pas. Mais anyway, tour banni. Heureusement il y a les sliders pour me, il y a les rondelles pour me remonter le moral quoi. Toujours banni. Trop bon le zap, trop cool, je n'ai pas regardé mais ça a l'air d'être marrant. Non mais on le voit en plus la vidéo elle est bannie juste avant que ça cut donc... Banni de TikTok, j'ai un TikTok qui était, je ne vais pas dire au million de vues mais qui était à 500 000 vues je crois, qui a été supprimé et je n'ai plus accès à mon compte. Parce que j'ai enfreint les règles. Bref, bon. Envoye moi un gâteau avec une lime tout à fait. Tout à fait. Allez on passe sur ça. Alors on va commencer par quoi ? Est-ce qu'on commencerait pas par la navigation avant d'attaquer finalement dans un ordre différent les cellules ? On peut se faire une petite navigation en vrai. Je vais faire un truc Bastille. On va faire un plan de travail déjà, iPhone numéro 13. T'as montré les tétonnants, j'ai dit euh, j'ai dit euh, hé j'ai volé un site ou quoi ? Juste parce que j'ai recopié un site et j'ai été ban. J'ai été ban. J'ai été bananaban. Et ouais. Et ouais mon gars ! Et ouais mon gars j'ai été ban. Actual flow. Ça c'est mon flow. C'est quoi un nouveau produit ça fait ça ? Les pop-up. Les pop-up. Ok. Oula. Ils se basaient quoi ? Ah oui d'accord, c'est dans la nav. Barrez-vous con de mime. Ok. Bonjour hein ! Vous allez bien bastiller les bassipotes, ça va très bien toi Red Skull. Ça dit quoi ? La team. Alors, on va refaire cette nav. Déjà ça s'appelle recherche. Bof bif bof. Euh, je vais essayer d'aller choper une status bar. Euh, je vais aller chercher ça dans un projet précédent. Euh, ça c'est d'une appli native. Ouais. On va aller chercher ça chez, je sais pas, Cinemate. On avait fait des petits assets. Ça va, bueno, bueno. Bueni, bueno. Vas-y, j'ouvre ma clémentine pour fêter ça. Swim. On va prendre ça. Je l'avais bien rangé comme il se doit. Euh, non, c'est dans iOS. On va tout prendre. On va prendre les keyboards. Les keyboards. Les keyboards. Et le status bar. Ok. Status bar avec un notch. Quitte, quitte. Euh, le fond. Non, pas forcément blanc. Du coup, ici, on va aller remplacer le blanc par du noir. Voilà. Une petite status bar. Petite pause. On a bien bossé. Tu nous as remis la musique du football dans la tête, bien sûr. Après, euh, pas vous mentir, il y a d'autres chansons que je peux vous envoyer. Je peux vous envoyer, euh, il y a toujours Bill et Plume qui sont pas loin, quoi. Et ça, attention, en prison, on écoute beaucoup Bill et Plume. Sachez-le. Alors, Cinemate, ouais, c'est vieux. Hein ? A tout instant, on a Bill et Plume qui démarre si vous êtes pas sage. Moi, je m'en... Non. En vrai, non, pas Bill et Plume. Bill et Plume, c'est quand vous êtes un peu sage. Il y a le grand Manitou qui démarre à tout instant. Et ouais. Hum, c'est trop bon, les Clémentines, les gars. Les Clémentines, désolé si ça peut... Je prends des... Je prends des frises de parole un peu tranchées, tu vois. Mais la période des Clémentines, ça joue au Bilboquet 11-11. Ouais, c'est notre seul jeu. La période des Clémentines, mec, c'est trop bien. Ça me fait un petit peu aimer le froid de l'hiver. Alors, tu manges une Clémentine, quand t'es fatigué en hiver, tu croques dans la Clémentine. Il y a toute la petite vitamine comme ça. Bioum ! Qui part dans les papilles et ça réveille. L'odeur des Clémentines commence à trigger les narines. Mais c'est trop bien. C'est trop bien l'odeur des Clémentines. Ça fait puer des doigts. Mais non. Ça sent trop bon. Ça sent la Clémentine. Hum. D'ailleurs, la Clémentine, elle m'a sauvé plus d'une fois. Notamment, la Clémentine, elle m'a sauvé en amphithéâtre, les amis. En amphithéâtre, j'ai été sauvé par la Clémentine, dites-vous. Hum. Vous voulez que je vous raconte cette histoire ? Tu sais les peler en one-shot. Non, j'ai jamais su faire ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui clutchent. Attendez, je sors de prison pour fêter ça. Yo. Vous savez pourquoi la Clémentine m'a sauvé dans un amphithéâtre toute une année ? Ma mère m'épluche encore mes Clémentines. tellement je ne supporte pas. Ah ouais, moi, j'aime bien. Personne ne sait pourquoi l'amphithéâtre. Vous n'avez pas des théories ? Clémentine ou Mondarine, j'en sais rien. En gros, alors, no offense, mais je vais vous le dire de façon très brutale. Il y a un mec dans notre promo en informatique qui puait. Il avait des problèmes, je ne sais pas s'il avait des problèmes de santé ou des problèmes sociaux, mais il ne se lavait pas. Donc, on va éviter les blagues parce qu'on ne sait pas cette personne ce qu'elle avait comme souci. Mais le fait est qu'elle ne se lavait pas. Pour preuve, une fois, un de mes potes lui a collé un sticker dans le dos de sa veste-chemise. Et le lendemain, il l'avait encore. Du coup, il pourrait même qu'il dormait comme ça. Enfin, je ne sais pas. C'était des problèmes d'éducation, problèmes de santé, problèmes familiaux. Dans tous les cas, il puait la transe. Il sentait la transe sécher des sacs de sport. Tu sais, tu vas au sport des fois le soir. Tu mets ton sac de sport dans ta voiture ou dans ton entrée. Quand tu rentres avec tes chaussures de sport, ton short et ton tee-shirt tout mouillé. Tu viens de faire une séance de hand, une séance de course, une séance de muscu et tout. Et tu l'oublies deux, trois jours. Et touffe ton sac de sport. Et c'est épicé, agressive, la sueur sèche. Tu vois, genre, c'est un mât serré de ouf. Et le gars, il sentait ça. Bon bref. Et les clémentines, ça m'a sauvé parce qu'il s'asseyait toujours au premier rang dans l'amphi. Et il y avait un genre de halo de vide autour de lui parce qu'il ne sentait pas bon. Et je vous jure que moi, je faisais ça. Comme les médecins légistes, ceux qui doivent s'occuper des cadavres et tout à la morgue ou des autopsies et tout, ils frottent comme ça sous leur nez des petites pommades à la menthe comme ça. Quand ils respirent, ça bloque les odeurs. Et moi, je faisais ça avec mes clémentines. Je prenais mes clémentines, je prenais mes peaux de clémentines et je faisais ça. Moi, je m'asseyais en amphi genre en 4, 5 parce que j'avais une mauvaise vue, j'avais des lunettes et tout. Et puis voilà. Bref. Donc, frottez comme ça. Et aussi, vous pouvez appuyer comme ça dans la peau. Et ça fait des micros aux petites gouttelettes. Et... Non, clippez pas ça. Et ça fait du coup... Ça fait sortir des petites odeurs. Et après, tu ne sens plus que l'odeur que tu as mis là. Voilà. Donc, voici mon histoire avec la crémentine. Vous pouvez l'utiliser comme barrière à odeur. Mais blague à part, quand ça ne sent pas bon, frottez un truc mentholé ou frottez un fruit, je ne sais pas, sous votre nez. Et du coup, vous ne sentez que ce qui est là, quoi. Voilà. Donc, ne frottez pas du caca ici, par exemple. Voilà. Le mec se fait une moustache avec sa crémentine au KLM, c'est ça. Tu fais ça aussi quand tu changes des couches de bébé. Alors, je ne vais pas te mentir, il m'est déjà arrivé de mettre un masque... Un masque... Un masque... J'allais dire antigénique. Un masque FFP2 pour changer un... Des trucs assez chimiques, ouais. T'as fait quelle étude ? J'ai fait un DUT informatique, puis ensuite une licence de création chez les gobelins. Un vrai bon tips, bien sûr. Un tips de vie. Clipper ça. Clipper le tips, bien sûr, pour le retrouver sur, notamment, mon TikTok. Oh non. Oh non. Ça me rappelle que je suis banni. T'as fait du COBOL en DUT, ouais. Ouais. Tu portais ça comme masque, je crois. J'ai très peur de cliquer sur sa lunette. Ça, c'est pour la peste. Comme ça, tu peux piquer ton bébé avec... Ouais, du coup, ça me fait penser que je suis banni ! Oh ! Let's go ! Ça a changé, maintenant je suis banni d'ici ? Quoi ? Le bannissement a changé. Oh non. Non, toujours banni. Toujours banni ! Toujours la banane ! La fausse joie, bien sûr. Allez, on y va. Du coup, c'est parti. En connexion privée, tu peux pas te connecter. Si ! Mais mon TikTok, il est supprimé quand même. Si tu veux, c'est ça mon souci en vrai. Non mais c'est... J'ai... J'ai reçu un mail comme quoi j'ai violé les conditions générales de TikTok, les amis. Donc même en vidant mon cache, ça va pas ramener ma vidéo. Chez moi, t'es pas banni. En fait, ma dernière vidéo qui avait quasiment 500 000 vues était supprimée. C'est ça mon principal souci. Allez, une frame pour fêter ça. Boum. Alors, quel style aura cette application, les amis ? Bon, je mets du bleu pour l'instant pour calculer un petit peu. Il n'y aura pas de burger menu, pour moi. En vrai, il n'y aura pas de header parce que le scan, je ne le mettrais pas là. Donc ce qu'on va faire... Ah merde, du coup j'ai tout supprimé. Ce qu'on va faire, c'est surtout faire une barre de recherche. On va mettre du gris pour l'instant. Hop. Ça t'éviterait de faire la rondelle aussi en privé. Non mais j'aime bien la rondelle, mec. En plus, la rondelle, ça prouve à TikTok que je suis de bonne foi, tu vois. C'est ça qui est important. Alors, je ne me souviens plus pourquoi le client Alfred, on va l'appeler Alfred le client, il m'avait mis un truc. Il l'avait mis où d'ailleurs ? Merde. Il l'avait mis où ? Merde ! Ouais, il aimait bien ça. Alors, ça n'a rien à voir spécialement. Je pense que c'est les arrondis qui lui plaisent. Donc, il m'a fait un petit bench et on peut remarquer qu'il apprécie les arrondis. Il ne faut pas être inspecteur Einstein. Le fameux inspecteur Einstein. Pour voir qu'il aime bien les arrondis, les formes un peu douces. Donc, on va essayer de lui apporter ça. Ok. Ok. Bon, il faut bien démarrer par quelque chose. Je ne sais pas évidemment où je vais mais on va partir. Ref. Libellé. Trouver une ref. Référence. Ou un libellé. Alors, j'essaye des choses. Je ne suis pas sûr de moi. D'ailleurs, il faut qu'on trouve la typo, mon pote. Il faut qu'on trouve la typo. Est-ce qu'on essaierait pas la outfit ? Je pense que ça lui plairait bien la outfit à mon petit pote Alfred. Regardez la outfit. Elle est douce. Elle est lisible. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant j'ai un bug du trackpad, il est resté enfoncé. Hein, quoi, j'ai plus ma sélection. Est-ce que c'est mon trackpad ou c'est Figma que j'ai buggé ? Il y a la nouvelle de GitHub ou Inter que j'adore. Eh, je ne peux plus cliquer. Je crois que j'ai fait bugger mon trackpad. Je suis banné Figma, let's go. Non, c'est mon trackpad qui était resté enfoncé. Ok, on va se faire une grayscale aussi vite fait. Tic, 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 tic. Tic, tic, toc. Non, j'ai dit tic et toc. Ça fait penser que je suis banné de TikTok. Ah, il est rondé, attendez. Hop là. Merci. Banni. Vous aimez pas l'outfit ? Vous me faites des propals, c'est que vous aimez pas ce que j'ai dit ? La Mona 100 ou la hubo 100 ? Je veux bien, je suis quand même preneur. Je suis preneur des polices moi. Alors la Mona 100, a variant form from GitHub. Mais je vais pas voler la police de GitHub. On va pas voler la police d'un autre site. Si ? C'est leur police à eux ? Pourquoi ils la donnent en accès d'ailleurs ? Pourquoi on peut la télécharger ? C'est open source ? Est-ce que c'est open source du coup ? Il donne une police gratuite ? Elle est open. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Licence. Attention quand même, il y a beaucoup de lignes. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment euh... Vraiment... Vraiment libre ? Oh je déteste le nouveau livre des polices. Il est nul H. Il est nul. Pourquoi je fais pas la... Il est nul le nouveau livre des polices. Je l'aime pas. On comprend rien, regardez. Ah y'a beaucoup de... Ouais y'a beaucoup de trucs. La monaçant. Vous voulez qu'on l'essaye ? Ouais faut reload, faut reload Figma. Il faut reload. Faut juste citer dans les remerciements, d'accord. Tu n'utilises pas un logiciel de gestion de faute ? Bah non, je sais pas, le livre des polices quoi. Oh what the fuck ? Wouah ! Le nombre... De variations... Est dantesque. Wow. En vrai euh... Elle est bien hein. Mais... Je trouve elle le fit moins bien quand même. Oh quoi que elle est sympa quand même. Bon, on va voir. Donc je faisais ma grayscale moi. Pas mal, ouais, 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 ouais. La saturation. Ok, grayscale. Le noir. Le noir. Le noir. Le noir. le gris le deuxième gris et le troisième gris ok il y en manque un d'ailleurs c'est le white un chelou ce qu'il y en est autant c'est une fonte varia oui c'est une fonte varia mais du coup sur figmo tu peux aussi les interpréter en décliné comme ça alors comment on va appeler ça du coup on a un white mode du coup on va appeler ça content 1 content 2 content 3 ça on va l'appeler content 4 ça on va l'appeler background 1 background 2 et s'il vous plaît le background 3 sympa le nouveau et là on va mettre du coup le background 2 alors juste attendez hop hop voilà et du coup après on pourra tweaker un peu nos nos valeurs trouver trouver alors ça rentrera pas donc référence ou libeler on va créer du coup une zone de 24 24 on va l'appeler on va l'appeler icône enfin on va l'appeler empty voilà c'est juste un slot un slot pour mettre une icône voilà on va créer une section voilà emmerde pas la strokes voilà la petite section 90% de transparence pourquoi pas rappeler icône alors est-ce que je fais toutes mes icônes moi-même ouais vas-y t'as oublié de retirer le 1 référence ou libeler ok allez on fait nos icônes nous-mêmes on est chaud search alors quel style d'icône aura cette appli déjà pour moi pour moi pour moi il y aura des pointes bien arrondies on va rajouter une grid voilà 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 et bien sûr on va mettre des boules des belles boules alors ctrl G alors est-ce qu'on part sur des icônes comme ça ou des trucs un peu plus charnus je sais pas on va voir on va tester déjà le tout c'est de commencer par quelque chose ok ou est-ce qu'on part sur des trucs avec un peu plus de de dinguerie comme ça par contre ça s'aligne zéro quoi ouais c'est chiant de fou pourquoi s'aligne pas non on va pas s'aligner ok bah nique ah c'est chiant ça sur Figma on peut rien faire en plus bon allez c'est comme ça c'est une app de quoi euh comment expliquer c'est une app de gestion de stock on va dire et on va rajouter un petit bouton pour le scan alors les icônes de scan en vrai c'est pas facile de faire un truc quali on va au moins arrondir à 2 je sais pas si je arrondirais pas à plus quand même hop fall center tac on va l'appeler scan parce que du coup scan soit tu dessines le code barre mais du coup c'est pas ouf soit tu vas rajouter un petit trait du coup ce qu'on veut faire c'est rajouter un point ici 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 ici euh ah les points sont plus là ok les points m'ont pisser à l'arrêt les amis je sais pas ce qu'il s'est passé hop on vient sup voilà quand l'icône est cliquable pour afficher les résultats sinon en général elle est sur la gauche euh non ça se met pas à droite une search icône non 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 du tout pas spécialement en tout cas attend on va mettre l'effet arrondi voilà c'est une icône de scan pour moi faudrait qu'elle soit assez claire quand même mais bon ok très bien et ensuite on va essayer de créer une table barre alors moi je suis pas très chaud non plus pour aller dans un délire de table barre flottante quoi que quoi que je suis pas très à l'aise non plus parce que parce qu'après il faut le développer quoi moi j'aime pas faire développer ça moi c'est un peu casse gueule surtout pour une appli de gestion de stock quoi ça n'a pas grand intérêt de proposer ça je trouve mais bon ça peut décevoir le client aussi de voir le truc qui est pas trop designé mais bon je sais pas anyway on pourrait s'amuser ah y'a un truc en noir c'est quoi ok j'imagine que ça ça va passer en what ok oh comme ça oh peut-être même en disable oh mais putain pourquoi ça fait ça ok est-ce qu'on pourrait se permettre une dingue comme ça moi j'aime bien pour mettre en avant c'est un peu subtil le scan bah ouais je sais mais bon sinon c'est un cta scanner un produit peut-être sinon on le met dans un cta complet on va regarder s'il est autre part dans l'appli il l'a pas laissé sur les autres pages ah si 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 je peux faire un truc moins beau je peux faire un truc moins beau avec les petits traits du scan mais bon après je me dis le rouge ça peut peut-être aider mais je suis d'accord c'est assez minimaliste c'est assez minimaliste comme comme résultat j'aime bien moi j'aime bien faire des trucs un peu design et tu as mais il faut avouer que c'est moins obvious tu as après on pourrait peut-être avoir une version où on le sépare du coup de la barre de nav alors soit avec un bouton en dessous comme ça c'est clair et net soit comme ça ouais avec cette belle musique bien sûr soit un truc comme ça séparer c'est pas mal je trouve j'ai de moins en moins envie de le mettre en transparent mieux comme ça pourquoi mettre la barre en haut plutôt qu'en bas pour un inventaire faire à une main c'est pratique ouais alors je l'ai mise en haut mais je me tâtais à faire un t'es une grande grande espace bleu et caler ça là mais pour l'instant je le laisse comme ça pour le design on va dire bon on va voir un petit peu comment on organise la nav mais moi ce que j'ai beaucoup fait sur sur des apps c'est en effet aller caler la barre de de recherche plutôt en bas et j'aime beaucoup l'idée que tu viens de dire aussi sur ça du coup on va checker ça mais juste après dans un second temps je mets juste un petit glow vraiment très léger ça c'est fou comment ça se voit fort à 10% pour que ça ressorte si jamais on a un scroll mais c'est fou ça se voit pourquoi ne pas mettre la recherche dans la nav comme twitter bah y'a pas de nav en fait là j'en ai pas mis du tout un QR code pour représenter le scan je pense pas qu'il scan des QR codes et ouais alors on va faire la tab bar la petite tab bar ok je regarde juste un petit coup ok y'avait un truc que j'ai loupé je crois c'est que le client avait fait un petit bidouillage aussi à un moment on va essayer de le regarder si y'aura une nav en bas le client avait fait une petite bidouille elle était où là désolé son fichier est très mal organisé oui c'est ça ah y'a le chat bot aussi faut pas l'oublier lui il est tout le temps là le bonhomme ouais il a fait ça mais je veux pas de burger moi ok bon on va déjà commencer par créer des composants vous allez voir c'est assez intéressant pour faire une tab bar on va prendre une icône ok on va la mettre dans une frame on va mettre un fond à la frame pour l'avoir on va l'appeler tab bar item ok on va rajouter un texte on va l'appeler tab bar item le texte on peut descendre jusqu'à 10 quasiment ça on va mettre je sais pas 56 fois 56 voilà peu importe ici on met notre petit tab bar item on centre ici ça on vient le centré aussi on va mettre les contraintes en centré en haut et là en centré on va le mettre en dur comme ça on va le centré ici on va mettre left and right et en haut aussi ok on va juste mettre des petites marges ici ici donc ça c'est un tab bar item en gros ça représente une unité de tab bar voilà pourquoi pas auto layout parce que ça change pas de taille automatiquement auto layout c'est pour quand ça change de taille automatiquement donc là j'en ai pas du tout besoin voilà c'est mon point de vue après tu peux mettre un auto layout si tu veux je crée un composant avec ça ici on va le faire propre on va linker à icône tac et ici on va le faire propre on va linker à euh tab bar on va mettre euh ouais je vais mettre label allez histoire de mais bon ça change pas grand chose et donc ça je vais insérer 5 instances et je vais les mettre dans un auto layout voilà et les items je vais les mettre en euh fill container voilà et ça je vais l'appeler tab bar et je crée un composant et normalement j'ai une tab bar responsive du coup je vais la caler ici et je peux l'étendre si je veux voilà et ce qu'on va check aussi c'est qu'on va rajouter une grosse marge en bas ou pinaise bien sûr parce qu'on est sur un iphone euh comment il s'appelle déjà le bonhomme un iphone 10 là il y a le petit notch en bas quoi on enlève le fond des tab bar items il n'y en a pas besoin du coup on peut le mettre mais en mode euh ignore euh ignore it et voilà ensuite ici il y a plus qu'à rajouter dans les values les properties des nested properties comme ça touc 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 on va juste les renommer euh 1 2 3 4 et 5 voilà et du coup vous avez accès à 1 2 3 4 et 5 pour customiser votre tab bar voilà vous pouvez clipper ça le petit astuce pour créer une tab bar just clipping ça bien sûr pour les petites astuces euh et puis après bah faut créer les tab bar il y a quoi dans le menu euh euh accueil très bien inventaire très bien historique config configuration et pour terminer euh je vais mettre mon compte pour englober tout le reste en fait voilà donc je peux constater à quoi ça ressemble ouais c'est leur application actuelle à gauche tu as tout à fait compris euh donc tac 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 je vais prendre ici et mettre ah alors on est sur la mona 100 et la mona 100 elle a des contenus un peu narrow c'est horrible ultra light narrow italique italique ok bah du coup on va la remettre en médium mais souvent ce qu'ils font c'est qu'ils réduisent l'interlettrage sur l'iOS on va faire ça comme ça et on va aller mettre des petites icônes donc faut qu'on design les icônes accueil inventaire historique configuration et mon compte donc je vais commencer par mon compte parce que les mon comptes font mes bons amis account et là je vais pas vous mentir ça part en pp hein bien sûr hop plugin content real je vais faire comme ça content real where is you content real and i will take a pipi merci beaucoup Alxios pour les 90 belles personnes bienvenue à vous sur le stream merci beaucoup pour le raid euh vous faites clignoter 90 fois la banane parce que vous êtes 90 dans ce raid merci Kenny ou Romain pour le prime n'hésitez pas à faire comme Kenny ou Romain et à lâcher votre prime j'ai oublié de boire mon café il est tiède ce n'est pas agréable coucou Lorraine merci beaucoup euh merci encore une fois à Kenny son alerte va popper qu'est-ce que vous faisiez de beau Alxios sur votre raid sur votre stream pardon nous ici on est en train de de designer de redesigner une application bonsoir Alxios une application d'un de mes clients juste avant on a discuté un peu euh on a parlé de mon tik tok qui a été banni bien sûr car je suis un hors la loi on parle de design interface de web de technologie en général bienvenue à tous les raiders n'hésitez pas à lâcher un petit follow si le contenu vous plaît et si vous n'êtes pas convaincu bah je sais pas euh je peux faire une petite démo par exemple voilà c'est incroyable on on FSE bonjour de la Corée incroyable bonjour de la Corée incroyable la Corée euh qui sera notre personnage bien sûr euh c'est des une appli de gestion donc je sens bien que ce sera lui moi bah c'est un peu abusé à mon avis la retraite aujourd'hui ce sera lui lui il fait des inventaires lui non il fait pas d'inventaire lui il fait des inventaires non lui il fait des inventaires non il fait pas d'inventaire du tout lui il fait des inventaires non il fait du design lui lui il fait des inventaires ah ouais lui il fait 100% des inventaires je galère avec le téléphone on se baladait à Séoul ah oui mais tu es mais excuse moi tu es Papsan Alxios hé tu es un zinzolin ou quoi la méta la méta que tu as mon pote bah écoute c'était stylé la VRL trop bien oh je suis en train de télétravail à Séoul mais qu'est-ce que vous foutez tous à Séoul incroyable incroyable bienvenue au Seoul au Seoul pot sur le stream on fait du design ici si vous avez des questions n'hésitez pas j'en profite aussi bah pour bugger apparemment pour vous dire que je suis du coup à la base créateur de contenu notamment sur le réseau social YouTube donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bastiwi on a aussi une nouvelle vidéo sur les designs avec les IA qui sort ce dimanche on va aussi parler normalement jeudi sur la chaîne principale la bleue de la nouvelle mascotte des JO 2024 c'est très marrant la chaîne replay pour tous les replay des live la chaîne Basti100ms pour tous les bonus bien sûr et je rappelle à tous je viens de me faire bannir de TikTok mais regardez le ban est levé et non et non par contre la rondelle est toujours là et le petit chat anciennement créateur de contenu sur TikTok bien sûr donc point exclamation YouTube pour me suivre point exclamation TikTok ça je ne sais pas malheureusement où on en sera malheureusement malheureusement c'est une tragédie avec une fin à la Shakespeare le dernier acte a sonné maintenant j'aimerais te dire il y a trop peu de temps à vivre ici pour jouer cette tragédie mais si tu dois partir je n'aurai pas de peine il y a peu d'espoir aujourd'hui mais si tu dois partir alors fais le sans haine voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui alors à faire une maison sous vos yeux et bye les amis Just Maisoning donc je fais Home qui se souvient de l'artiste tragédie pas moi mais je me souviens très bien de Daddy Nutty et je me permets d'aller sur Windows et on va passer en piste 6 les amis donc désolé la VOD désolé la VOD vous n'aurez plus de son ça va être le malaise absolu pour vous mais moi j'aurais écouté du Daddy Nutty dans quelques instants grâce à la piste 6 donc je mets Spotify dans la piste 6 et du coup ça va plus fort voilà et on va écouter bien sûr Daddy Nutty voilà ça va être accroyable c'est même pas Daddy Nutty c'est Nutty ou Daddy Nutty il s'appelle comment ? comment s'appelle-t-il ? allez c'est parti piste 6 bien sûr en toute sécurité let's go alors une maisonnée wow 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 hmm merde piste 6 m'entendre chanter du coup vivre ici vivre ici la femme est la rage au ventre et s'il en était l'avenir je t'ai vu lutter pour le meilleur pour le meilleur et pour le pire le dernier acte a sonné on va faire un entrepôt un peu je disparais un moment je suis un peu par terre au milieu de la rue pour le moment bah bon courage pour ranger ton matos de stream ERL si tu dois partir je n'en vais sans R wow 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 cette petite guitare là je connaissais pas la chanson mais belle découverte ah tu connais pas ça ? t'es peut-être trop jeune en vrai c'est à l'ancienne frérot sans crier désespoir pour jouer cette tragédie si tu dois partir pas de peine c'est quoi pour la piste 6 ? bah tu mets la musique dans la piste 6 et du coup elle est pas dans les replays en fait je vais devoir m'a abonné Twitch le rangement de mon appart m'appelle ah non abandonné Twitch ah non j'ai cru que t'allais t'abonner mais tu peux regarder Twitch en rangeant ton appart c'est ça qui est intéressant tu mets un petit fond ou ça ? ah bien sûr bien sûr alors l'inventaire alors inventaire c'est dur hein et si sombre était l'avenir j'ai une idée on va prendre ça tu restes en lurk let's go je suis d'espoir aujourd'hui pourquoi jouer cette comédie ? let's go si tu dois partir plus d'espoir au... putain la VOD elle va être horrible je chante là faut pas que je chante empêchez moi les gens en VOD ils auront pas le son alors deuxième chanson très connue de Nutty c'est Elle te rend dingue j'ai pris un coup de vieux moi aussi fais un colis je suis en train de faire un colis ouais regarde celle là celle là c'est vraiment le coup de vieux sera encore plus puissant je crois elle te rend dingue dingue ouais 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 ah ouais 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 ah ouais 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 tous les lovers du monde entier yeah tous les lovers du monde entier encore ici bas même éclat là pris pu pour moi ya ya baby girl baby girl ça n'a qu'à sort cette chanson ouais pour toi très misogyne cette chanson non ? zim oh non que la son pom pom chan ce qui me fout droit c'est le contraste entre les deux parties de la chanson quand même et regardez là l'over l'over inventory ça marche pas ? bah bah ok ok encore ici bas baby girl elle ne brille plus pour toi yeah et limpide que tu n'es plus là il s'arrête plus Crazy Frog ding 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 En vrai, c'est mieux avec la même épaisseur de trait Let's go Est-ce qu'il y a du monde dans le chat ? Salut Sosega Il n'y a pas de soucis de paralyse ? Je ne crois pas Tout le monde Le chat J'ai pas une plie ? Je change à la main ? Break it Vous entendez la voix ? Oh là, il va exploser Je suis mort ! Qu'est-ce qu'il se passe dans la musique là ? Je ne connaissais pas cette partie Bonsoir, j'adore les NFT Non, je suis banni Ah Bing, bing Incroyable Bon, qu'est-ce qu'on s'écoute maintenant ? Pardon J'ai coupé la chic Qu'est-ce qu'on s'écoute maintenant ? Parce que là, on a écouté des bonnes choses en vrai Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant ? Parce que du coup, il faut que je fasse la place maintenant que j'ai pris la main Dati DJ Ah sinon, on peut écouter Shaggy Ça, j'aimais bien vraiment En fait, j'écoutais vraiment ça, j'aimais bien I don't know what to do Param Wigga, begga, what ? Pardon Badaam Wosn't me Wosn't me Wosn't me Wosn't me It wasn't me Wosn't me Wosn't me Zoom Zoom Il est où le centre ? Il est pas là, le centre, il est là Il est là Dans l'autre sens, la flèche ? Pas comme ça ? Ah là C'est pas bien comme ça, la flèche, en vrai ? Tu crées toujours tes icônes toi-même ? Ouais, j'aime bien Dans le sens inverse du temps Ah, j'avoue Parce que ça remonte le temps, c'est ça que tu veux dire ? Comme ça, genre Waddam Bien joué les gars Les icônes sont toujours très stylées, je suis trop fan de Sulico, rien que pour ça Merci, c'est gentil C'est qu'une V1 là, je suis vraiment en train de démarrer quoi Et j'ai tapé Sulico, merde Alors, configuration Peut-être pas le bon terme, mais bon Est-ce que configuration, c'est le bon terme à votre avis ? C'est quoi le but de l'app ? Là, c'est une gestion d'inventaire Et moi, je travaille sur un refactoring design Bastille aurait pu faire danser la mascotte des JO sur Crazy Frog Ah ouais, c'était hier ça Moi, je vais laisser configuration pour l'instant Je vais voir avec le client s'il veut vraiment changer TikTok ? Oh non, je suis banni Ré-essai, c'est quoi ce bouton ? Toujours banni, bien sûr On va faire une roue crantée, on est d'accord ? Bip, 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 bip This is a magic king Go la roue crantée D'ailleurs, Bastille, tu as deux TikToks sur frame Pour te rappeler que tu es banni Enfoiré Merci beaucoup J'arrête TikTok On va faire une roue crantée, les amis Is it to you to me ? Je quitte Tic Trash Je réunime le folder short ou réel si tu veux Non ! Non, non, non Alors, laissez-moi me concentrer Je vais faire une roue crantée, les amis Vous êtes prêts ? Tuto roue crantée Clipper ça Non, la clé omelette, j'aime pas trop Clipper ça, bien sûr Le tuto Hop 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 Les reddots, bien sûr Toujours on fait un reddot On part en reddot Ok Ensuite, on déreddote le reddot Et si ils roue crantée, les amis Because I'm a designer, bien sûr Est-ce que j'aurais dû mettre moins de crans à la roue crantée ? Elle sent bizarre cette roue Ah ouais ? Ah ça sent les reddots, c'est pour ça que j'ai la rêve C'est une fan des reddots Attendez, je vais faire une autre version Au cas où Je refais le tuto Avec 6 Je refais avec 6 pour voir Let's go la ref On a tous la ref, bien sûr Pour faire avec 6 par contre Je vais faire une rotation de 60 Heureusement, Figma est bien foutu Et il me propose la rotation 60 Sympa le gars Ok Ok, avec Gringe et tout Il y a un style, mais c'est pas ça Du coup, à ce moment-là, on va juste Ah merde On va tout recommencer, attendez Elle est un peu Finode, quand même On va popper jusque 6 Vous allez voir, ça va être mieux, je pense Listen up Listen up Listen up Ah, il y a un truc marrant Ouais, c'est marrant Et tout Avec Gringe C'est quoi cette liste ? Oh la petite fleur Ah, ce qui est chiant C'est que dans cet axe-là Ça ne grandit pas automatiquement Ouais, elle est pas mal comme ça Juste peut-être faire ça Attendez, il y a une ambiance de fou, là Dans le chat Tu vois, Justin Buisson Il est à Lille Ah ouais ? Trop bien Qu'est-ce qu'il fait à Lille ? Non, c'est la piste 6 Sous des gars Juste, il n'y aura pas de son dans la VE2 Ça va être horrible Ah Bah je suis ban Il n'y a plus de musique Déjà 6 J'aime bien Mais je trouve ça un peu grand, là Donc on va refaire encore Faut qu'elle soit plus petite Faut qu'elle soit plus petite Dance and design Mintos 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 Vous avez vu avec l'outil K maintenant On peut directement mettre des scales comme ça C'est pas mal Pas mal, pas mal Il manque peut-être un truc en fait dans mon union Il manque peut-être ça Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Comment j'ai fait ça ? Qu'est-ce que c'est passé ? Ouais Ouais, c'est bien comme ça Mintos C'est pas mal comme ça Bonsoir, j'adore les NFT On va changer de playlist après Ça m'a fatigué On va écouter que des blinks On est ici tout maintenant Ok Que des blinks Que des blinks C'est banger Ça on peut écouter en mode chill derrière là C'est bien plaisant Désolé pour la V2 Il n'y aura pas de musique En tout cas j'ai trouvé mon settings Je l'aime bien On va le tester On va voir s'il n'est pas trop grand Par rapport au reste Tease Ouais, c'est bien Peut-être un peu plus grand Un tout petit peu trop grand peut-être Ça donne quoi si ça débordait que de ça ? Merde Que de Hein ? Ah oui, non, je peux pas Sinon, il faut que je fasse comme ça C'est bien comme ça 3-3 sur les côtés Voilà On a fait une petite table barre les amis C'était sympa On a fait que ça Comme on le dit en jargon Aïe, j'ai l'habitude de voir Chez les autres Il fallait bien passer sur ton live à jour Merci Flewis N'hésite pas à follow bien sûr Voilà la petite table barre Voilà Ouais, c'est pas mal Alors je sais qu'il y avait ça aussi Le client aimait bien le fait qu'il soit arrondi Moi je suis pas trop pour Parce que ça fait perdre de la place Dans une appli de productivité En plus il a l'air d'avoir un très petit iPhone Je peux test Mais bon Je suis pas trop chaud Du coup ça veut dire qu'il faut rétrécir en plus Pas très fan Not a big fan Not a big fan Not a big fan of this les amis Not at all Non c'est j'aime pas du tout Non non c'est pas bien Je réitère mon interrogation Pourquoi ne pas avoir mis la recherche Pictouloop dans la table barre Très bonne question Mais je l'ai une réponse Quand tu fais une recherche Y'a ton clavier qui sort Et du coup tu caches la table barre Du coup si tu mets ton Pictourocherche dans la table barre C'est une catastrophe de navigation Enfin en tout cas c'est très désagréable Par contre j'aimerais bien trouver un truc Pour mettre un petit peu la recherche Un peu en bas comme ça Et gérer mon inventaire Nouveau produit entrée sortie Je pense qu'il aimerait bien avoir Des petites zones comme ça le bonhomme On va voir ce qu'on peut faire Moins 32 Est-ce que si ce fait sur une norme C'est ce qui se fait sur énormément d'applis actuelles D'où ma question Pas toutes En vrai pas toutes Ceci dit Souvent la recherche C'est la Comment on appelle ça C'est l'accès à la Descente produit également Hop 8 Fill container Donc là si on met genre Nouveau produit Entrée sortie Ici Tac Du coup on n'aurait peut-être pas ce style là en vrai On aurait peut-être plus ce style là Quoi que ça ne met pas vraiment en avant Et lui le petit bonhomme qui nous aide Re bonsoir Je peux me poser tranquille maintenant Yo Re Bah après le call to action peut-être dans la tab bar Mais du coup après au niveau de def Faut pousser la zone c'est juste au dessus du clavier numérique Mais même après c'est chiant C'est chiant parce que tu masques la tab bar C'est quand même assez compliqué En vrai le scan sur la page d'accueil pour moi Oh il viendra apparaître Il doit avoir son truc à part entière On a de la place C'est la page d'accueil Je pense qu'on peut faire ça Scanner un code bar Je vais juste enlever les ombres pour l'instant En soit tu caches aussi la tab bar avec sa solution Bah non parce que du coup c'est une nouvelle page avec un bouton back Si tu es sur une tab bar Tu n'as pas de bouton back parce que tu es sur une tab bar Donc si tu mets la recherche dans une tab bar Tu te retrouves avec Je suis banni Tu te retrouves avec des navigations incohérentes Donc je t'invite à regarder cette vidéo L'erreur à éviter sur vos tab bar En fait je t'invite à la regarder Elle est un peu vieille mais elle est toujours d'actualité Voilà c'est dobé apparemment Et euh En gros Je sais pas j'ai des exemples là Mais tu verras Tu verras Faudra que tu regardes la vidéo J'explique un peu pourquoi c'est de la merde Donc euh Tout est expliqué Dans l'ordre Donc je te mets le lien Dans le chat si tu as regardé Salut Bastille tu connais Hyperplext J'adore ces suggestions Non ça me dit rien Je suis banni TikTok Je vous le dis tout de suite Oh let's go Non Oui Je suis revenu Vite C'est l'ultime rondelle I'm back I'm back Toutes mes vues Elles sont pas comptabilisées Mais I'm back Oui Arrêtez moi cette musique On repart en piste pas 6 On repart en piste normale Piste noire Euh Hop Music On va écouter bien sûr La playlist Qui s'appelle Je sais pas Euh Voilà ça c'est très bien Let's go Je suis back Sur le TikTok Les amis Mais j'ai pas du tout 500 000 vues J'aurais pu avoir 500 000 vues Si euh Si j'avais pas été banni Mais bon Regarde ma vidéo Nathan Tu verras Et tu me rediras après Brrrrr Eh On a bien fait De faire toutes les rondelles Je suis de retour Je suis de retour Merci Wii Studio Pour les 244 bits Je sais pas d'où sort Ce chiffre Mais merci beaucoup Ça c'est la playlist D'ONU TREM Euh Il faut que t'as lui demandé Sur son stream La ONU TREM radio Ça s'appelle Très bonne playlist D'ONU TREM Yes Je suis de retour On va regarder en boucle Let's go Merci 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 On prend le calque De bonhomme Oh c'est lui Oh Oh Je vais l'appeler Clippy Comme le Clippy De Windows Va dans Clippy toi Voilà parfait comme ça Bonjour Ah merde J'ai la ref De Word Exactement De Windows Bonjour Hop là Viens là Clippy Pa 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 Merde Faut essayer de pas trop couper sa coiffure J'ai l'impression Et qu'on voit son doigt aussi Oula Tu restes d'un Hop Ok Clippy donne des conseils Les amis Écoutez les conseils de Clippy Bien sûr Clippy le sent Elles sont pas mal les illustrations Ouais Il les a fait faire par Il m'a dit je crois Alors je vais peut-être pas dire de bêtises Mais il les a fait par un illustrateur d'Ankama Un illustrateur qui a bossé notamment sur Bah c'est Dofus hein Ankama, Dofus, tout ça Alors Voici L'écran principal Avec un accès Aux actions Courantes Par exemple La zone De Recherche Fill container Center Ok Enkama le boss Ouais c'est pas mal Enkama En tout cas en illustration C'est pas dégueu quoi Ok Peut-être un peu plus de marge A droite Ou pinaise Bart Bon garçon Ok En vrai je pense qu'il faut avoir un Il faut avoir une croix Il faut avoir une croix pour fermer ça Sinon c'est chiant Il faut un bouton compris quoi Il est drôle votre streamer Pourquoi la valeur initiale line 8 n'est pas en pourcent J'ai peut-être tapé une connerie avant Mais je l'ai remis en pourcent tout de suite Close Très pratique Figma pour faire une croix On va pas se mentir Avec tous les magnétismes là Tous les trucs C'est devenu incroyable De faire des pictos Sur Figma Close Voilà Ding ding Du coup on passe sur Beaucoup de hauteur C'est un peu chiant Ça j'ai pas de solution Ah ouais putain chiant Ouais bah tant pis Je crois que c'est un peu petit quand même C'est un peu petit tout ça Ok Je trouve que cette zone en bas Pour mettre les clous là Les Z c'est un peu nul Parce que c'est une zone assez importante Est-ce qu'on ne réussirait pas De les mettre comme ça Genre ça vient d'en haut En mode Petit chatting tu vois Si on devait donner une amélioration déjà Du coup on pourrait faire ça On pourrait utiliser le style Full screen Pour gagner maximum de place dans ce toaster Et on pourrait même du coup Marger en haut Ou pinaise Pour le faire sortir comme ça du plafonnier Voilà lui on l'aime bien Clippy Mais il est cringe quand même On va pas se mentir Donc ce qu'on va faire c'est ça 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 Et on va le mettre en scale Voilà On va remettre les marges à 16 Ou pinaise bien sûr 48 Ok why not Alors si on veut avoir le petit style Un petit peu comme ça Qui accompagne le rond On peut faire ça On peut le désactiver en haut Ok Par contre je vais faire vraiment un truc C'est que ça je vais l'aligner en haut Ça Ça va être écrit vraiment plus gros Parce que ça va être horrible La croix je suis pas convaincu Je préférerais ça Et je préférerais rajouter un CTA Donc on va en créer un vraiment très rapidement On va mettre medium Shift A Pour créer un autre layout On lui met un fond bleu On l'appelle CTA Pour l'instant Y'a pas grand chose d'autre à rajouter A part que ce sera plutôt un CTA arrondi De ce que j'en vois Pour l'instant y'a même pas d'icône ni rien On va laisser comme ça Et je mettrais bien un bouton Compris Un truc que j'ai compris Ou d'accord Tu vois Et du coup ça Ça se met comme ça En fill container En fill container Voilà C'est comme ça que les accès aux zones courantes Par exemple Essayer La zone de recherche Bon par exemple Compris Compris monsieur Alors ça vous paraît un peu gros et tout Mais je préfère ça Qu'un truc tout rabougri Où on arrive pas A cliquer dessus quoi Bon du coup le big arrondi a moins de sens Parce qu'on est pas à côté du On est pas à côté du truc Donc on repasse sur un arrondi On va dire classique Ok On peut mettre la petite drop shadow C'est autorisé dans le sens où là On vient vraiment Par dessus Par dessus le reste de l'interface Ok Salut Jordan gâteau Le gâteau pour quel client Cette jolie maquette Alfred C'est très peu connu C'est du B2B Pas à droite Le compris Pour que ce soit plus pratique Bah non Parce que t'imagines Ah oui si si ça Ça je vais me mettre Full largeur Je pense Attends Voilà Qu'est-ce que t'en penses Non mais en vrai Ouais En vrai pour moi Maximiser la zone De fou quoi Me dit même Peut-être que ça aurait dû être là Tu vois Même que ça aurait peut-être Du être comme ça Donc je vais peut-être Inverser ça Ça aurait peut-être Du me Ouais non mais ça Ça grandit Ah mais ça change rien Non bah attendez On va recommencer du coup Ça je vais le défaire Du coup c'est ça Qu'on va passer comme ça Ok Donc eux On les met ensemble La white together Ici on rajoute là Boum 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 Parfait Il est complètement explosé Le CT Elle a pris trop cher Le bonhomme Voilà En vrai Quitte à faire sortir un truc Au moins en éclair Tu vois Bon ça c'est cool Du coup quand ça va se refermer Ce sera juste la petite bulle On va tout de suite changer La couleur de fond du bonhomme Parce que bleu C'est la couleur d'action Donc on va aller chercher Un truc un peu plus neutre Genre Ouais ça c'est bien Alors il y a du marron Mais bon J'aimerais pas trop rajouter Du marron Voilà Est-ce que le client Aurait voulu changer Un peu ses couleurs J'ai l'impression Qu'il aurait voulu changer Ses couleurs Après à tout instant On peut tweaker La couleur ici Pour avoir un truc Un peu plus éloigné D'un Facebook Ou un truc On va aller lui mettre Un petit truc sympa Là Un peu plus moderne En effet Ça c'est pas mal Ça c'est modernisant Juste laissez moi voir La valeur La U c'est 266 On va juste aller La répercuter Dans les noirs Pour avoir une harmonie Aussi là Bastille UIDA Bien sûr On est là On est payé pour ça Après il y a pas mal De feeling Et puis ça se trouve Dans deux jours Je vais rechanger d'avis Mais bon Pour que le client Voie aussi un peu De fraîcheur J'essaie de deviner Un peu Ce qu'il aime aussi Dans ses recherches Plus il y a de Facebook C'est aussi ça C'est aussi ça Le feeling Que j'avais au fond de moi Ruinard C'est que je trouvais ça Facebookisant aussi Très malheureusement Ok là on change D'ambiance en vrai Ah Bah c'est resté pareil J'espère que ça vous plaît On va actualiser Yes Ça ne change pas Bah écoutez C'est un grand plaisir Ok c'est bon Attends il y a un souci Avec le gris là J'ai pas mis le bon gris Ah il est pas actualisé en fait Bon on va quitter Just kidding pour rafraîchir Bienvenue Despair et fail Ok Il faudra voir avec du coup Les utilisateurs Si Alors ça c'est un CTA small A tous les coups CTA On rajoutera des properties Après mais ça c'est le small Clairement Il est très petit Salut 12h N'hésitez pas à follow Si vous aimez bien N'hésitez pas à me suivre sur Twitch Youtube aussi Bastivie Et TikTok Je suis de retour sur TikTok Depuis quelques minutes Incroyable C'est fou Comment le violet bave Comment ça Alors le Background 2 Pour moi est trop foncé Ainsi que le background 3 Ah bon ça 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 ajustera après Alors nouveau produit Est-ce que du coup on se fait plaise comme ça Non c'est abusé de faire ça C'est de l'abus total Elle est où l'inspi du client là Elle est là Ah je peux pas modifier merde Son inspi c'est sur ça Mais moi j'aurais pas d'illustration à mettre C'est compliqué en vrai J'ai pas lu faire des illustrations à chaque truc Pour un nouveau produit Ça n'a pas de sens Revenez on écrit juste des trucs On va pas taper l'illustration à chaque square Ça serait un peu foufou quoi On va déjà remplir un peu le bousin d'accord Oui oui Center center Mais Mais Ça C'est dans la frame Du coup quand je le centre Ok Bon est-ce qu'on partirait pas sur Un style typographique suisse bien sûr Aussi appelé Bauhaus Un truc un petit peu là Ouais Un petit peu comme ça Non c'est nul à chier bro C'est imbitable ce que t'as fait là Mon petit Bastille UI Je vais quand même Oula Je vais quand même le faire Non mais Mets-toi pas dans l'autoroute Mets-toi dans la frame Bon Bon Faut trouver une façon de faire des petites icônes sympas Sans partir dans l'horreur que je viens de faire là Un truc assez lécheille Donc le gros style comme ça Ça marche pas trop Par contre en bas à gauche Je pense que ça peut être sympa quand même On teste des choses Alors le problème c'est que Il m'a dit Le client il m'a dit S'il faut faire des petites illustrations Style le bonhomme On peut les faire Est-ce que ça serait pas l'occasion De demander des Des petites illustrations là Je sais pas trop en vrai Sur quoi tu travailles ? Je travaille sur Un outil Qui s'appelle du coup Alfred De gestion de stock Tu vois on va On aide à faire un petit refactoring Sur des postes très précis Notamment ici le poste c'est la navigation Que je suis en train un petit peu de travailler Sachant que là je déborde un petit peu Parce que je suis en train de faire la La home page avec tu vois Mais bon dans l'idée c'est ça Et du coup ça tu pourras le swipe up Comme ça Peut-être que tout remonte en vrai Non parce que la bulle elle reste en fait Je vais juste faire une duplique de test Lui il reste le conseiller financier là Il reste pour te conseiller comme ça Et du coup je cherche une idée Pour avoir des gros boutons Tu vois Des gros boutons faciles à toucher Et à accéder tu vois Mais que ce soit quand même un petit peu sympa Juste pas juste faire un bouton de chaque couleur Ouais je teste un petit peu Ce qu'on peut faire Je me dis que si on mettait des titres opages Ça pourrait aider aussi Gérer mon inventaire Alors lui il est pas obligé de rester là quand il est fermé Il peut être flottant un petit peu Un peu comme ça Ou alors même il peut Devenir comme un picto de navbar en haut Tu vas me dire c'est assez petit Je vais gérer mon inventaire BoardWide L'assistant ne peut pas être flottant Si 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 complètement flottant Complètement flottant le man Bon en gros c'est comme sur Messenger Quand tu Messenger Comme sur Messenger Quand tu as des petits Des petits messages en attente Tu peux le faire Le faire buller tu vois Oh merde Gérer mon inventaire J'ai tenté d'inverser les couleurs pour voir J'aime pas trop Je préfère comme ça Font gris Ok bon Gérer mon inventaire Du coup gérer mon inventaire C'est pas vraiment l'accueil Parce que inventaire c'est quoi alors Ça se trouve Ça se dégage Du coup c'est plus agréable aussi Je vais voir ce qu'il avait mis lui Ah on sait pas ce que c'est aussi les pictos Ça m'aide pas trop Action suggéré Ah il voulait mettre les évolutions des stocks au dessus Alors vrai finalement il a fait aussi une grille Ajout produit Entrée sortie C'est pas très clair du coup Il a mis les chiffres En vrai on va peut-être repartir plutôt de ça Par contre le fait d'enlever l'accueil Et que ce soit la table barre numéro 1 L'accueil Ça a du sens ça par contre Genre comme ça quoi Du coup lui Quand il est pas select Il dit comme ça genre Non quand même pas Ça pourrait être bien de savoir Non mais je vais lui demander Salut Stan comment tu vas ? Salut Bassi Je suis designer UX8 Je trouve que tu donnes vraiment envie Aux gens de découvrir le métier C'est top de rendre ça public Merci beaucoup Fisture n'hésite pas Si tu es abonné à Prime A lier ton compte Twitch et Amazon Pour me soutenir financièrement Avec un petit sub Ou alors Si tu as Envie de faire un petit don Pour soutenir le stream Ça fait plaisir Gérer mon inventaire On va essayer de partir sur son idée Elle est pas mal en vrai On peut mettre l'évolution du stock en haut Mais bon pour l'instant On va se contenter de ça En gros je suis en train de me prendre la tête sur la home Alors que dans le premier poste c'est juste la navigation Mais bon c'est pas grave C'est fou parce que le projet c'est vraiment un use case simple en no code j'adore Ah ouais c'est sûr Du coup nouveau produit c'est ajouter un produit Et on va essayer de le split en deux du coup On le duplique On le met dans un autre layout On met ça en fil compté On va le mettre en horizontal Et en margin c'était 8 Voilà On va ajouter un produit Ça capote On va mettre une hauteur fixe Enfin fil container Fil container Et ça vas-y on le balance en bas Et on peut lui mettre des marges Comme ça tac Mais Ok c'est pas En hauteur c'était combien Hop Ça on a mis en combien ? 17 C'est très gros ce que je suis en train de faire en vrai Ajouter un produit Produit en rupture Produit en stock En attente de réception Ah merde y'a pas l'autre layout là Je vais le refaire du coup Hop les Euh 8 Mais entrer c'est pas précisément Ajouter un produit Bon c'est nouveau produit quoi Alors De toute façon faut que je refasse un point avec lui Mais en fait là je suis en train de bosser sur un truc Où j'ai pas été briefé Parce que je suis bête J'étais pas briefé sur ça Moi je devais pas faire ça dans le monde Bon c'est pas grave Je suis un dingue Je suis un fifou moi Euh 56 Tac Et 56 Ok tac On est sur un truc un peu plus classico des mad Lido Tu vois c'est pas mal Bon lui je sais pas S'il est flottant Ou s'il va être juste Zepo en haut comme ça Mais euh voilà Bon je suis reparti sur un truc un peu plus classique Sur la recherche et tout là Salut Mister Brooch A voir si c'est bien ou pas Bien que j'aimais beaucoup l'idée de D'avoir une recherche ici Qui flotterait un petit peu Au dessus de la De la tabac Ça pourrait être un bang Je sais pas si les utilisateurs Ils comprendraient Comprendraient ça Vous en pensez quoi ? On comprend ça ? C'est quand même assez pointu quoi Nop on comprend pas C'est trop Novateur Qu'on soit sur le XFIMU Pour demander Y'a des trucs sur Figma Spécifique au mobile Genre des plugins Non Pas spécialement Voilà donc je sais pas trop Non juste la petite loupe C'est trop risqué aussi Parce que Ajouter un produit comme scanner C'est vrai que Ajouter un produit Ça pourrait être un bouton En soi En soi En soi Hollande Lol Lol n'est-ce pas ? Mais bon Du coup On peut faire ce délire là Du coup E3 Ils sont ensemble Ils sont comme ça Ils ont pas d'arrondi Les pauvres En fait 6 Ils en ont un ici Et là on va mettre le plus On a pas mis le plus encore Un peu plus grand Un peu plus grand Que la croix Add Plus Hop Ok Ok Alors là c'est du Medi Homme 17 Un peu de respect Oula Ok Après Après le problème C'est que la recherche Elle ressemble pas A une recherche Sur ce genre De piste Mais bon Du coup Si on met la recherche Tout le temps On revient sur le truc De base Où la recherche N'est pas accessible Du tout Car elle est très loin Du pouce Mais bon C'est C'est classique Mais On est plus Sur le même délire Donc bon Parce que sinon Rechercher Et scanner C'est un peu la même chose C'est un peu aussi Deux façons De trouver un produit Donc Je vais te dire Pourquoi ils seraient pas ensemble Sinon comme ça Un truc un peu comme ça Du coup Il y a deux fois J'ai été un produit Oui Une seconde Une seconde Pour finir Je suis le crabe Croustillant Laisse moi Faire le design Je fais des Je Bob l'éponge Bon Hein On peut pas Euh Il y a deux fois produit en stock Ici aussi On fout de ma gueule Je fais un zoning Euh Je n'ai rien su faire Quoi Un genre de barre de recherche Et une petite conscan à droite De la barre de recherche Bah ouais Je sais Mais Tu vois On s'est dit que Pour des gens Qui faisaient de la gestion De stock C'était peut-être pas assez clair Quoi Tu vois Mais c'est pour le mettre Plus en avant Quoi Après on peut le recaler là Ou hein Ça on peut le recaler là Mais ma question Ma question C'est Si l'utilisateur L'entraînement Parce que l'utilisateur Est un homme grand En fait Dans l'entrepôt Vous savez C'est ce genre de homme Grand En fait Dans l'entrepôt C'est un homme fou Ouais L'appli Il existe vraiment Elle est déjà Online Bro Step Bro Step Bro C'est ça Après tu peux l'enlever aussi Ouais voilà Bon En tout cas Je vais CTRL Z Un tout petit peu Bande de Step Bro Ok Et si on mettait La ligne Comme ça Ça ferait quoi On voit pas très bien 12 Et si tu découpes La search bar Verticalement Pour scinder le background On en deux Pour violer le bouton Ouais mais regarde Ah on l'a déjà fait Oh elle a supprimé Merde Bon on l'avait fait tout à l'heure On avait fait ça genre Comme ça Et l'autre Dans l'autre sens Avec le petit rond blanc là Mais ça change rien Est-ce que Tu connais ce picto ? Bonne question Sinon comme dit Les boutons en bas à droite En bulles Sans tech ça marche Je vais pas avoir Attendez Je vais remplir ça Déjà Bande de Step Bro Ah 28 Le picto peut être Un bouton bascule Pour passer en mode recherche Mouais 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 Ok Alors Est-ce qu'on fait des trucs Très gros ? Parce qu'on aime le Bauhaus Est-ce qu'on y met Un petit peu de couleur ? Produit en stock En attente de réception Ah il est produit en rupture C'est dur C'est dur Attendez J'arrive pas à faire Mon petit point Je voudrais mettre Un petit poing Voyez où mon petit poing Allez Un petit poing Je voudrais faire Peut-être un truc comme ça Merde À me tromper En attente de réception Merci de patienter Lors de la réception Des produits Pourquoi j'ai deux fois Produit en stock Qu'est-ce que j'ai foutu ? Produit en rupture Produit en stock En attente Produit en stock Ok c'est lui qui m'a troll Bon bref France TV France 12 bien sûr Je viens de créer La DA de France TV Et oui des millions d'euros Grâce à ça Merci N'hésitez pas À m'envoyer l'argent Option Arobase Ouais mais ça marchait pas Peut-être à cause de la fonte Bon Alors Ce qu'on va faire C'est que déjà On va pas supprimer ça Cette fois-ci Voilà On va prendre le pick-tall là Ok Et ajouter un produit On va ajouter Une variante Déjà On va rajouter La possibilité D'avoir Une icône Dans un bouton Ok Donc Icône Icône La visibilité Icône Mettre les petits yeux Yeux Lieux Hop Hop On va créer une va Ah oui Icône Oh putain J'ai même pas fait gaffe On va venir On va renommer On va renommer Icône left On va mettre la petite flèche Retour chariot Voilà Et on va duplicate A droite Autant bien faire tout de suite Ça nous fera gagner du temps Là c'est frustrant bien sûr On défait On défait On recrée La petite flèche Dégage Right Et le show Des petits yeux Icône right Ok Normalement c'est bon Ok Je vais changer l'ordre Ok On va rajouter le label 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 Très bien Je vais quand même mettre Le label en premier Je pense Voilà C'est pas plus intuitif D'avoir la barre de recherche Et la barre de scan Dans un seul bloc Yes Let's go On est dans un let's go total Ok On crée une variante Je crois que j'ai rien oublié On va l'appeler Big Big Ali Et lui c'est small Et du coup Le big 17 La hauteur Bon Schlack Voilà Ça c'est bon C'était à big Big Ali let's go Bien sûr Pour les intimes Hop Par défaut On va Oh là il y a un nouveau Qui apparaît Par défaut On va juste prendre Les icônes Tac Tac Ok Tout ça pour faire Ça Ajouter un produit Fill container Icône left Add Ok Ok Not bad 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 Ok Bon Ça me va Ok Pourquoi pas Première étape On a fait Une petite navigation Ton référence Tu es obligé de le garder Tu peux mettre Rechercher Ou scanner Bah non Parce que je pense Que le client Il a mis ça Pour la simple Et bonne raison Qu'il donne l'info Qu'on peut taper Des références Ou des libellés Tu vois Après je vais mettre Ref Libéré Libéré Code barre Mais bon Je peux écrire Ça mais ça me paraissait Moins sympa Ref Libéré Code Code barre Je peux mettre ça On peut faire ça Je trouve ça Un peu moins Friendly 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 Salut Fendriel Salut Le DHN Ok 1 2 1 2 Hop les Bon Wesh La team Ça dit quoi Je vais le mettre Dans mon téléphone Ça fait longtemps Tu n'aimes plus Le bleu électrique C'est fini entre nous Depuis que j'étais Remis sur TikTok Depuis que je suis De retour sur TikTok C'est terminado Alors Figma Un petit coup De Figma Toast T'as la recherche De mon iPhone Elle dure 3 ans C'est chiant Ok donc Je trouve pas D'appli Qui s'appelle Figma Sur mon téléphone Avec ma recherche C'est scandaleux Ça vous fait pas ça Votre recherche iPhone Elle est pas complètement Dobé en ce moment Ah la voilà Putain ça a pris 3 ans C'est complètement Dobé en ce moment Ou c'est depuis Depuis toujours Parce que moi C'est pas depuis toujours C'est depuis en ce moment Si une lenteur Je vais dans celle De toute dernière page Ah c'est pas la même Galère C'est peut-être parce qu'il fait Des recherches Google Dans Dans la globale Je sais pas en vrai Aucune idée No fucking ID Alors Euh On va faire du mirroring Ici Il recherche direct une app Alors que Spotlight Il recherche partout Je pense que c'est ça le problème Il recherche trop quoi Il recherche sur internet Et tout le relou Ok bah c'est une première version Trop lumineuse d'ailleurs Première version qui demande A être améliorée bien sûr Mais on a déjà bien dégrossi Des choses Alors ça vous paraît Un peu gros Moi aussi Mais Bon Il faut tenir en Il faut garder en tête Que ça va être utilisé Sur des petits téléphones Pour de la gestion de stock Donc ça reste quand même Quelque chose qu'il faut avoir En main J'ai envie de vous dire De façon assez bourrine Donc c'est bien que ce soit Un peu gros Euh Bon alors Ça va être amélioré bien sûr Mais c'est un premier test Les petits points C'est pas mieux de les Rapporter sur la bordure droite De chaque tuile Bah oui si si On peut les trouver Un autre endroit Mais Pourquoi la bordure droite en fait C'est ça qui m'a fait Un petit peu phaser Pourquoi la bordure droite À droite en particulier Ah tu veux dire genre Ah oui Tu veux pas faire une ligne Tu veux juste le positionner En haut à droite C'est ça Genre comme ça Pourquoi des points C'est Parce que si tu mets Un objet Si tu mets un objet Enfin tout l'objet en couleur Genre tout le chiffre en couleur Je trouve c'est Hyper bourrin Tu vois Alors que là C'est plus discret Pareil si tu mets Tout la tuile en couleur C'est hyper bourrin Tu vois Durée de ton live Le plus long Aucune idée En vrai Aucune fucking ID Du coup je vais Juste Aller checker Ça 17 Et ça 17 On va le baisser quand même On va aller chercher Du 16 Et est-ce qu'on le met en médium Je regarde sur mon téléphone Comme ça c'est pas mal Et ici Ce qui pourrait être cool C'est d'aller chercher Un content Un petit peu En dessous Et d'aller sur Du 15 Non du 16 Et on va lui passer Sur Sur deux lignes Et peut-être Un truc régulard Ah régulard C'est fin quand même Et pourquoi Il y a écrit Produit En fait A chaque fois Parce que là Il n'est pas écrit Produit C'est bien comme ça En attente De réception Là Je ne sais pas Ce Qu'il y a On rajouterait pas Du coup Un peu de marge Ou pinaise Genre Un Deux Un deux J'ai abusé de fou Sur la marge Par contre On se dit Peut-être que du coup Viens Peut-être que du coup Ça vaut le coup Tester des choses Non Quoique On se centrait Ça donne quoi Salut Tu bosses Tu bosses avec Quelle appli Je suis sur Figma Je vois un calendrier Ah Je ne sais pas C'est pas mal Encentré Quand même Non Encentré ou pas Difficile de choisir Est-ce que tu mettrais pas Une opacité légère En rupture Etc Pour faire ressortir Les produits en stock Non au contraire Je pense qu'il faut faire ressortir Les produits en rupture Pour en recommander Centré Pas fan du point Attendez On parle du coup Du centré Slash Pol Chiffres À gauche Centré Pourquoi il y a Une musique de pont Ce qui passe là C'est plus du tout Libre de droit ça Ok Je redisigne une apprie Qui s'appelle Alfred Du coup Je vous refais Le gauche bas Very quickly guys It's not easy Because You have to switch to Oupsie Peut-être gauche Centré Il y a aussi Gauche centré Faire à gauche Je te laisse plus de place Pour des grands chiffres En vrai Non C'est la même place Tu penses quoi De glide Ou card Je sais pas De quoi tu parles Je sais pas ce que c'est Glide Ou card Peut-être À gauche Mais centré Tu vois Comme ça Je mets dans mon bac Dans mon bac À appli Là-bas Oupsie Dégage toi Je trouve mieux Comme il était avant Gauche en bas Vous aimez bien Ok Ok En vrai C'est la bonne réponse Donc vous avez raison Ok Ok Let's gong Bon par contre On exclut tout de suite Le fait de De faire ça On est d'accord C'est interdit par la loi Qui est en vigueur C'est immonde de faire ça On a pas le droit On a pas le droit On montre pas ça On stream C'est qui câble quoi En haut Droite colorée Genre page Qui se tourne un peu Non 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 C'est juste une info Plus de padding Sur les pastilles Plus de padding Sur les pastilles Qu'est-ce qu'on veut Plus de padding Bon non c'est bizarre Non Plus de padding 16 mais c'est énorme Tu te rends compte Le padding Le padding Est gigantesque Bon bref Du coup on devait faire ça La navigation Et il est déjà 17h24 Et du coup Bah je vous invite A me follow Si vous voulez Voir la suite Je vous invite Je vous invite Sous-titrage ST' 501